... Après la fête, reprise lente du travail. Mutilation génitale féminine, une ONG décidée à stopper l'hémorragie. Et puis en République centrafricaine, l'heure n'est pas encore à la calmie. Les combats font toujours rage à Bangui, la capitale. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne et heureuse année. Après l'ambiance mouvementée de la célébration de la Cécile Verste, il faut bien reprendre le travail. Chose pas toujours facile, alors ce jeudi, reprise lente des activités, les rues presque désertes. Du côté de l'administration, bon gré, mal gré, il faut être à son poste. Ambiance mitigée décrite par Franck Quadio. Des rues vides, des bus stationnés. L'ambiance n'est pas au rendez-vous ce 2 janvier dans les rues du Plateau. Aux environs de 10 heures, le centre des affaires qui draine du monde à l'accoutumée reste désespérément silencieux ce matin. Après l'effervescence des fêtes de fin d'année, semble lente. Dans les bureaux cependant, quelques agents fidèles au poste. Je suis arrivé juste au même moment que le patron, à 7h30. Tout se passe bien, tout a recruté normalement, tout le monde est à son poste. Tous les agents ont repris. Le moral est bon, en fait, ils sont habitués à ça, on est tous habitués à ça. Dès qu'on commence l'année, l'activité recommence. On n'a jamais arrêté en fait. Aujourd'hui, on n'a pas eu assez de passagers. Parce qu'à cause de la fête, là, vraiment, je sais qu'il y a beaucoup qui sont fatigués. J'ai plus un, pourra-t-on dire. Le 2 janvier, l'année commence difficilement pour les travailleurs. Les yeux encore éblouis, peut-être, par les strassas et les paillettes des jours précédents. Nous sommes maintenant dans une nouvelle année. 2014 sera-t-elle différente de 2013? Joie ou tristesse sera-t-elle au rendez-vous? Eh bien, ce sont des questions que chacun se pose. Mais comment le savoir? Certains se tournent vers des médiums. D'autres préfèrent rester dans l'incertitude. Mais que valent réellement les prévisions? La réponse avec Laetitia Manglet. Des voeux émis, des prières prononcées, c'est la coutume en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, chaque début d'année. A cela s'ajoutent désormais les prédictions de spiritualistes et autres hommes de Dieu. Que nous réserve donc l'an 2014? Dans son cabinet mystique dans la commune d'Abobo au quartier Habitat, Mohamedou Diakite, marabout de son état, essaie d'y répondre. Il se laisse guider par ses courries et autres grigris. Il n'y aura pas trop de malheur en 2014. Mais il faut que les gens qui voyagent beaucoup, ils n'ont qu'à être prudents aussi. Parce que cette année, il va y avoir beaucoup d'accidents. 12 colas pour les hommes, 6 en revanche pour les femmes, à offrir en sacrifice pour bénéficier de la protection des génies. A l'église catholique, on procède autrement. Prières, louanges et adorations, parce qu'ici, le dernier mot revient à Dieu. Jésus a dit par ailleurs, lorsque vous demandez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Plusieurs pistes à exploiter pour une année 2014 réussies. Cependant, l'on se pose la question de savoir quel est le choix des populations. Je crois uniquement au Seigneur Jésus-Christ, je ne crois pas au Marabout. Dieu peut donner une prophétie te concernant, mais si tu ne marches pas selon les principes de Dieu, ça ne marchera pas. Le constat est clair, reste aux uns et aux autres d'amorcer avec prudence et délicatesse la nouvelle année qui commence. La meilleure recette, restez zen et tout ira pour le mieux. Stop à l'excision, c'est l'engagement pris par la présidente de l'ONG, Loucha, elle-même victime de mutilation génitale. Au menu de cette croisade, sensibilisation, création d'un sang de chirurgie réparatrice et bien d'autres choses en faveur des mutilés. Alors, conférence de presse pour annoncer les couleurs de cette lutte contre les violences portées à l'intégrité physique et morale de la femme. On reste toujours avec Laetitia Mungley. Pour certaines victimes, l'excision est encore un sujet tabou. Odile Parel a pourtant pu dépasser son handicap. Excisée à l'âge de 9 ans, elle a connu sa première expérience sexuelle à 36 ans. Un déclic dans la vie de la jeune dame qui fait d'elle aujourd'hui une combattante acharnée de cette pratique barbare. J'ai beaucoup souffert d'avoir été excisée et puis j'en souffre toujours. Et c'est pour cela que nous avions décidé de mettre sur pied Loucha. À la tête de l'ONG Loucha, Lève-toi en longues dents, Odile Parel oeuvre pour la dignité de la femme mutilée en Suisse, à son pays d'accueil, et ici en Côte d'Ivoire, son pays natal, où le taux de prévalence de l'excision est de 38%. Au nombre de ses projets, la création d'un centre de réinsertion sociale pour les exciseuses et une clinique pour la chirurgie réparatrice des femmes victimes de mutilation génitale. Avant, on ne pouvait pas, c'était un problème tabou, on ne pouvait pas parler de l'excision. Mais aujourd'hui, je pense que les langues se dénouent et c'est déjà une bonne chose. Et donc, ça nous donne du courage pour pouvoir avancer dans cette lutte. À la présentation de son projet Stop à l'excision, la présidente de l'ONG Loucha a bénéficié du soutien du ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Parlons culture avec la découverte de trois auteurs. Ils ont des regards différents, des styles opposés, mais ce sont des écrivains qui font aujourd'hui leur petit bonhomme en deux chemins. Fatou Keïta, Venanskona et Mohamadou Sangaré, des auteurs inspirés, reçus par Fratmat Éditions, qui s'est donné pour ambition de meubler l'espace littéraire en Côte d'Ivoire. Découverte avec Fram Kouadjou. Fatou Keïta, la papesse de la littérature pour enfants. Sangaré Mohamadou, un sportif, et Venanskona, journaliste, écrivain, sur une même tribune. La cause est commune, le message à travers les lettres. Fatou Keïta ouvre le bal avec Kajolian, la petite Mekano, l'histoire d'une petite fille qui ne s'intéressait qu'à la mécanique. Un appel à briser les préjugés. Les femmes, de toutes les façons, c'est une évidence. Elles-mêmes, très souvent, elles s'auto-censurent. Donc, il s'agit de booster les femmes, booster les filles, leur dire qu'elles aussi, elles peuvent. Petit enfant deviendra grand et jouera peut-être au football. Les règles de ce sport sont d'ailleurs décryptées par le technicien Mohamadou Sangaré. Il expose la théorie Mossang, un baromètre pour une meilleure évaluation des niveaux footballistiques dans un pays. La théorie Mossang, c'est une théorie qui s'applique en Côte d'Ivoire, qui peut s'appliquer au Burkina, au Mali, au Brésil, en fonction du nombre d'équipes qui sortent par rapport aux confédérations. Venance Konan, pour sa part, se veut satirique. Sa chronique afro-sarcastique dresse le bilan des 50 dernières années des États africains. L'éternel afro-pessimiste, pour une fois, surprend son monde. On s'est beaucoup amusé pendant ces 50 dernières années. Il faut que nos enfants apprennent, avec ça d'avoir raison, apprendre à lier le bois au bois. Il faut que tous nos enfants aient à l'école et qu'on commence à aimer quand même un peu le travail. Fatou Keïta, Mohamadou Sangaré et Venance Konan, les trois dernières publications du Fratmat Édition présentées au public, des auteurs plus que jamais dans l'air de leur temps. Le Festival culturel d'Abobo, c'est bientôt la troisième édition. Thème choisi, acceptons-nous avec nos différences. Un appel pour redorer l'image de cette commune souvent associée à la violence et au désordre. En attendant le top départ, cérémonie de lancement en présence de Herman Niamé. Abobo, désormais une commune moderne de solidarité et de fraternité, abritant une jeunesse citoyenne. C'est la vision des initiateurs du Festival culturel des arts d'Abobo Festica. Et pour gagner le pari, ils décident de mettre la musique, le dessin, la peinture, la sculpture et le théâtre à contribution. Vous savez un peu l'histoire d'Abobo. Abobo a connu une crise, la Côte d'Ivoire a connu une crise. Nous, en tant que promoteurs culturels, en tant que communicateurs, il était de notre devoir de créer un événement qui puisse permettre à la jeunesse, à la population de se retrouver. Les initiateurs entendent à travers ce festival penser les blessures de la population d'Abobo et aussi réconcilier les différentes communautés. Une vision partagée par les autorités de la commune. Nous croyons à la chose. Donc ce soir, c'est un sentiment de joie. Ça fait trois ans que ça se passe, mais on fera mieux l'année prochaine pour ça. Quand on entreprend, il faut le soutenir dans la solidarité pour que l'autre personne puisse avoir le courage d'entreprendre encore. Pour la jeunesse de cette commune et pour certains artistes, ce festival est une opportunité de prouver leur maturité. Vraiment, ça va pouvoir réunir la jeunesse d'Abobo et pour toujours nous avoir la joie pour que nous pouvons toujours avancer. C'est toute la jeunesse d'Abobo qui se retrouve à cette troisième édition du FESICA pour célébrer l'union, pour célébrer la fraternité, pour célébrer la paix. Un festival fort apprécié par la diaspora. La jeunesse, c'est le futur et c'est bien de les amener à aimer l'art, à aimer la culture, parce que c'est très, très important pour le pays. Le lancement de ce festival a permis de découvrir le talent de certains artistes en aibes. Débuté le 29 décembre, le FESICA, qui est à sa troisième édition, prend fin ce mardi 31 décembre. On parle encore culture en nous rendant en Afrique du Sud où une albinos s'est transformée en mannequin. Juste mannequin d'un jour, mais au cœur de son défilé, montrer à la face du monde que les albinos ne sont pas si différents. Une séance photo avec une mannequin un peu particulière. Opa est albinos. Cette jeune sud-africaine de 24 ans, avocate de profession, a décidé de jouer les modèles pour faire tomber les préjugés sur l'albinisme. C'est une grande opportunité d'être la première albinos à vouloir agir et à le faire. Si les médias trouvent ça bien, c'est très positif. Avec le temps, ils vont s'habituer et c'est pour cela que nous le faisons. Tondo Opa n'est pas la première mannequin albinos en Afrique du Sud. Refiloué Modizel défilait déjà sur les podiums sud-africains dès 2005. Tondo Opa a commencé en 2013 avec la Fashion Week, un bon moyen de montrer que la différence peut être belle que les albinos sont des personnes comme les autres, que les discriminations doivent cesser. En langue Gyoza, on vous appelle Inkaou. Cela veut dire singe. En Zulu, on dit Ishawa. Cela veut dire malédiction. Avec ce que je fais là, je sens que c'est le moment où je peux dire aux gens non, vous devez me traiter autrement. Tondo espère changer les mentalités et redonner confiance aux albinos. Il serait près de 4000 en Afrique du Sud encore victime de préjugés et de discrimination. Oui, dans certaines contrées, les albinos sont recherchés, tués en guise de sacrifice, comme on dirait, tuer un albinos, ça rend riche. Le Kedia, secoué par une attaque à la grenade, l'incident a eu lieu sur un site touristique près de Mombasa, faisant un dit blessé. Au Mali, la semaine dernière, le gouvernement avait saisi la haute cour de justice pour juger l'ancien président Amadou Toumani Touré accusé de haute trahison pour avoir laissé entrer des troupes étrangères au Mali. Une décision qui divise aujourd'hui la classe politique. Et si Amadou Toumani Touré était jugé pour haute trahison ? À Bamako, l'affaire fait grand bruit. Le gouvernement en effet saisit l'Assemblée nationale, siège de la haute cour de justice, afin d'engager des poursuites contre l'ancien président. Il l'accuse d'avoir laissé le nord-mali tomber aux mains de groupes armés en 2012. Les faits dénoncés concernent entre autres d'avoir en sa qualité de président de la République du Mali, donc chef suprême des armées, en violation du serment prêté, faciliter la pénétration et l'installation de forces étrangères sur le territoire national, notamment en ne leur opposant aucune résistance. En clair, pour l'actuel gouvernement, ATT porte une lourde responsabilité dans la crise du nord-mali. Gestion chaotique face à la rébellion, nomination d'officiers incompétents qui ont sapé le moral de l'armée, la liste des griefs est longue. Faux, trop facile, répondent ces partisans qui balaient ces accusations d'un revers de main. Le régime de ATT était totalement basé sur le consensus. Y a-t-il eu des voix qui se sont élevées pour dénoncer ce qu'il faisait ? Non. Aujourd'hui, c'est facile, comme on le dit si bien, de jeter le bébé avec l'eau du bain. La rue Malienne, elle, est divisée. Il doit répondre de ses actes en tant qu'ancien président qui a joué un rôle particulièrement crucial dans la crise que nous vivons actuellement. Pour moi, il faut tout juste faire ressortir la vérité. Rien que la vérité, et il sera blanchi. L'ancien chef d'État en exil à Dakar garde le silence. Une ligne de conduite qu'il s'est imposée depuis qu'il a été renversé. Inondation en France avec des risques de cru dans trois départements en Bretagne. Du côté de l'île de la Réunion, c'est l'alerte rouge. Le cyclone Beyissa a privé d'électricité plus de 100 000 foyers et à certains endroits, le vent dépasse 200 km heure. En Centrafrique, les armes crépitent toujours. Les affrontements meurtriers qui se succèdent sèment la panique au sein de la population qui, par milliers, fuit les combats. Sous une tente, la clinique improvisée de médecins sans frontières. Les blessés assis à même le sol reçoivent les premiers soins. Le personnel médical est débordé. en une heure, 16 personnes ont été amenées en urgence. Parmi les victimes, deux morts, dont un enfant. Ce matin, on a déjà évacué trois au niveau de l'hôpital communautaire. Et puis, actuellement, sur la base, nous avons plus de 10 malades qui sont là. Donc, il y a des cas par balle et d'autres par armes blanches du genre qu'on t'a pas 50 de prendre en charge. Les victimes viennent de ce quartier de Bangui, Nghoussimo, un quartier mixte dans le 5e arrondissement où vivent chrétiens et musulmans. Il a été attaqué par des ex-rebelles de la Séléka en vêtements civils provoquant une panique générale. Les musulmans sont venus, ils ont brûlé beaucoup de maisons. Ils ont brûlé la maison de M. Dégoteau, ils ont brûlé la maison de ma nièce et personne n'est sorti avec de ses effets. Et ce matin encore, ils ont commencé à tirer des armes. Et c'est comme ça qu'en attendant l'écrépitement des armes, on a quitté précipitamment pour venir rejoindre le grand camp où il y a beaucoup de monde. Plus de 100 000 personnes ont déjà trouvé refuge dans ce camp situé tout près de l'aéroport. Une zone sécurisée par les soldats français et ceux de la Miska, la force africaine. Des troupes qui peinent à calmer les violences. Bangui est miné par les haines confessionnelles. Les tueries ont fait dans la capitale un millier de morts en un mois. Et puis cette information avant de nous quitter, Ariel Sharon, l'ex-premier ministre israélien, fait parler de lui. Un accident cérébral et il est resté plongé dans le coma depuis huit ans. Ariel Sharon est donc sous assistance artificielle. Mais hier, les médecins ont marqué leur inquiétude. Selon eux, son pronostic vital est engagé puisque plusieurs organes sont maintenant touchés. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur RTI2. On se donne rendez-vous demain à 19h30. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada